Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Alternatiba, les alternatives sont déjà là. COP21, tous d'accord pour ne rien faire. Parc Longchamp à Marseille, les Marseillais ont tout compris à la COP21. Résultat, ils préfèrent un parc à un parking. Antipub, ils ont décidé de ne plus subir. Pendant toute cette année, le mouvement Alternatiba a cherché à mobiliser la population française et au-delà pour mettre les dirigeants politiques sous pression sur la question climatique. Dans le même temps, il a contribué à rendre visibles les multiples alternatives d'ores et déjà disponibles pour entreprendre l'indispensable transition vers un modèle économique décarboné, un modèle économique qui ne reposerait pas sur le gaspillage énergétique et les énergies fossiles. Paris réussit, malgré l'état d'urgence, avec le village mondial des alternatives. L'inaction de la classe politique face aux dérèglements climatiques exaspère les Français, comme en témoigne cette manifestation dans le quartier de la Place de la République à Paris. La COP21, qui s'est tenue au bourget du 30 novembre au 11 décembre, a réuni 195 États dans le but de trouver un accord commun sur le climat. En tant que jeunes, ce que nous souhaiterions voir à la COP21, c'est un accord fort qui puisse assurer le futur de notre génération. Sur le parking de l'événement, des voitures électriques sont rechargées grâce à l'énergie solaire. On recharge ces véhicules par le biais de ce gros camion, qui est plein de batteries. Il y a un panneau solaire qui recharge les batteries du camion et le camion redistribue l'énergie au véhicule. Et on recharge les véhicules toute la journée. Une initiative qui souligne la participation de grandes multinationales à la COP21. Selon de nombreuses organisations, celle-ci n'aurait pas intérêt à ce qu'un accord soit trouvé. A cela s'ajoute la difficulté à obtenir un consensus entre autant d'États. Le village des Alternatives s'est tenu les 5 et 6 décembre afin de présenter aux Français des solutions au changement climatique souvent méconnues. Le village des Alternatives, c'est une manifestation qui est organisée par Alternativa à Montreuil, donc pendant la COP21. Donc l'idée, c'est que nous, les citoyens, on descende dans la rue, lors du village mondial des Alternatives, qu'on montre qu'on a déjà des solutions qui existent, qui sont utilisées sur tous les territoires, pour pousser justement les négociateurs de la COP21 à aboutir sur un accord contraignant. Un exemple d'alternative, cet étrange véhicule venu de Suède. Ceci est un vélo mobile. C'est un vélo rapide qui peut avancer très vite. Quand vous descendez une pente, vous pouvez rouler jusqu'à 100 km heure. L'intérêt pour le climat, c'est que c'est un véhicule zéro émission. J'ai vendu ma voiture et je me déplace uniquement avec ce vélo mobile. Un compromis a finalement été adopté le 12 décembre par les pays membres de la conférence. Il est néanmoins déjà critiqué par de nombreuses organisations environnementales. De leur côté, les dirigeants français, à l'origine de l'organisation en France de la COP21, se sont félicités d'avoir arraché aux 195 chefs d'État et de gouvernement présents un accord historique sur la lutte contre le dérèglement climatique. Malheureusement, il s'agissait pour la 21e fois d'un accord bidon. Cet accord ne fait que dresser la liste des engagements des États en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Il ne s'agit donc que de simples promesses, puisqu'aucun mécanisme de sanction n'est mis en place pour punir les pays qui ne feraient aucun effort ou ne tiendraient pas leurs engagements. Le contraste est brutal avec les accords de libéralisation du commerce et de l'investissement qui prévoient toujours des mécanismes de sanctions contre les pays qui ne respectent pas la règle. Ces engagements, d'ailleurs, s'ils étaient respectés, ce qui n'est absolument pas garanti par l'accord signé à la COP21, sont de toute façon largement insuffisants pour éviter l'emballement des températures mondiales. On a parlé d'un objectif d'augmentation limité à 1,5 degré. C'était un leurre. L'accord enterrine en réalité des contributions nationales à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui prépare un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, ce qui condamne à une mort certaine de très nombreuses espèces animales et aussi des populations humaines. Il n'y a absolument rien de prévu en matière d'engagement financier des États les plus riches de la planète, ceux qui sont aussi responsables historiquement du réchauffement du climat. Après 25 ans de négociations, et alors qu'ils n'ont jamais débloqué le moindre sou pour aider les pays pauvres à se développer de manière durable, ces États riches sont encore parvenus à éviter cette fois de décider quoi que ce soit à propos des 100 milliards de dollars annuels qui avaient été envisagés. Sur le plan de la justice climatique, c'est encore pire puisque tout ce qui concerne les responsabilités juridiques « liabilities » envers les victimes du réchauffement climatique a été retiré purement et simplement de l'accord. On n'a même pas avancé sur la question des transferts de technologies utiles à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont les brevets freinent la circulation. Alors que la COP21 vient de fermer ses portes sur un consensus autour de la nécessité de lutter contre les gaz à effet de serre, même si ce consensus restera vain, à Marseille, le maire Jean-Claude Godin continue à s'accrocher au tout voiture. Il cherche depuis 2008 à transformer un parc du centre-ville, le parc Longchamp, en parking. Les recours juridiques déposés par les habitants ont permis de retarder considérablement le projet, mais ils arrivent à épuisement. J'ai passé mon enfance ici, je suis marseillaise, et je trouve ça très triste qu'on me détruise un parc magnifique qui fait partie de notre patrimoine pour faire un parking, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent. Pour des gens qui commettraient pas, c'est quoi exactement le projet ? Ils veulent détruire toute une partie du parc pour faire un parking de 300 secondes places, ou 400 pages, je suis sûr. Donc on va creuser, enlever de la terre, bien entendu, des arbres qui sont dessus. Ce ne sont pas des petits arbustes qu'on disait, donc ce sont des arbres très anciens, pour y faire des parkings en sous-sol. Ce qu'il y a, c'est que ce parking va engendrer un flux de véhicules journaliers entre 1 000 et 1 500 véhicules au jour. Véhicules qui vont, bien entendu, dégager des gaz échappants. Ça, vous l'avez bien compris. Ces gaz échappants, par où vont-ils dégager ? Ils vont dégager sur deux cheminées qui vont se situer à moins de 20 mètres des appartements que vous avez en face de vous, et une cheminée qui va se trouver quelque part ici. Donc tous les végétaux, également, vont disparaître, notamment ce dernier platane qui a été planté à la création du parc. On n'a plus de jardin, on n'a plus rien. Les enfants, ils n'ont plus rien. Les personnes âgées n'ont plus rien. Les animaux n'ont plus rien. C'est impensable. Le problème, c'est qu'ils bétonnent à tour de bras. Et donc, on se bat justement de préserver le moindre espace vert de cette ville qui se détruit à une vitesse grand V de la volonté des élus. soit à vendre eux-mêmes, soit à concéder des permis de construire dans des espaces protégés. Sous-titrage Société Radio-Canada La publicité, parce qu'elle favorise l'hyperconsommation, a partie liée avec le réchauffement climatique. Sans attendre un hypothétique accord des grands de ce monde à la COP21, les activistes anti-pub ont montré la voie avec une action à reproduire partout. Le mode d'action de ce soir, ça va être de remplacer la publicité par des messages qui ont vraiment un impact et qui, je pense, ont plus d'importance que de savoir quelle est la dernière robe ou le dernier maquillage qu'il faut avoir avec soi. Qu'il s'appelle le RAP, Résistance à l'agression publicitaire, le BAP, Brigade anti-pub, ou qui ne se revendique d'aucune étiquette, ils partagent le même constat. La publicité est une pollution visuelle, une incitation à la surconsommation contre laquelle il convient de lutter. La publicité, une agression, la publicité, un mensonge, La publicité, une incitation à la consommation, la publicité, une pollution... Le mouvement anti-pub est né à la fin des années 70 aux Etats-Unis et s'est propagé en Europe dans les années 80. En France, les premières grosses actions remontent à une dizaine d'années quand en 2003, une centaine d'activistes recouvrent de peintures et de messages des centaines de panneaux publicitaires. Des messages anti-pub, mais également des messages qui peuvent avoir attrait à l'actualité. Les dérives sécuritaires liées à la COP21, le greenwashing, les nuisances liées à la surconsommation, autant de messages qui se substituent et se substitueront aux affiches publicitaires, leurs combats ne semblant pas prêts de s'arrêter. Le mot de la fin, c'est que l'action n'est jamais finie, il faut continuer, il faut persévérer, il y a du boulot. On est sûr d'un truc en tout cas, c'est que si on ne fait rien, il ne se passera rien. J'adore la publicité, mais à la poubelle. Non, non, il y a trop de pubs, il y en a partout, de plus en plus. Elle est sur Internet, elle est sur nos télés. Mais là, dans le métro, dans la rue, on ne peut pas y couper, on ne peut pas éteindre l'écran. À moins de se casser la figure, de fermer les yeux, on ne peut pas y couper. Donc le seul moyen, c'est de mettre la main à la pâte. Voilà, cette nouvelle édition de votre AlterJT est maintenant terminée. On se retrouve dans quelques jours pour toujours plus d'informations indépendantes, libres et engagées. Et d'ici là, bien sûr, on ne lâche rien. On se retrouve dans! Merci! Sous-titrage ST' 501